... Bonjour, excusez-moi. Je rappelle que c'est l'avant-dernier cours aujourd'hui. Il y aura encore... Le dernier cours sera la semaine prochaine, le 31 mars. Nous parlons de l'impermanence, du temps qui passe. Je vous rappelle que l'impermanence, enfin, je ne l'ai pas regardé récemment, mais c'est un terme qui n'est pas dans les dictionnaires français, n'est-ce pas ? Mais il devrait y être parce qu'il est très pratique pour traduire cette notion japonaise, enfin, extrême-orientale et bouddhique. Donc, nous abordons le terme consacré, le cours consacré à la lecture d'une série complète. Ce sera le dernier cours consacré à une série complète. Et c'est l'avant-dernière série du recueil qui est consacrée à l'impermanence, Mujo, un japonais. Nous pouvons considérer que c'est la dernière série véritablement thématique, c'est-à-dire qui répond à un thème classique répertorié dans les... répertorié ou dont il est à l'origine, d'ailleurs, dans les différentes anthologies. Et parce que l'ultime série, qui est consacrée au blanc, vous voyez, Haku, est un peu à part. Nous y reviendrons peut-être. Alors que pour la série Mujo, elle, elle est très familière aux japonais de l'époque, puisque nous avons vu il y a deux ans que c'était un thème fréquemment repris dans les recueils poétiques impériaux, les Chokusenshu, et qui est bien identifié comme thème poétique japonais. Il est inutile de rappeler que c'est un thème profondément... un thème et un terme profondément bouddhique que l'on trouve condensé dans une sentence qui est très, très célèbre au Japon, que vous connaissez tous parce qu'elle est au début du Heike Monogatari, n'est-ce pas ? Shogyo Mujo, tous les conditionnés, tous les composés sont impermanents ou transitoires. Shogyo Mujo. Ce terme de Mujo, Tsunenashi, en lecture kune, a un contraire. Et il faudrait que j'attire l'attention un instant sur ce thème. Sur ce terme, c'est le terme Jôju, Tsunenisumu, qui demeure l'éternel demeurant, l'éternel subsistant, que l'on trouve très souvent dans la poésie à thème bouddhique, les Shakyoka. On se rappellera peut-être, parce que j'en ai déjà parlé il y a deux ans, que ce terme, dans la poésie du Soudra du Lotus, est lié à la révélation de Shakyamuni selon laquelle son entrée dans le nirvana n'était qu'un expédient destiné à encourager les êtres. Il n'a donc fait que se dérober à la vue des croyants, afin de leur montrer la possibilité d'accomplir jusqu'au bout l'œuvre de Bouddha. Mais en réalité, il réside éternellement, Tsunenisumu, sur le mont des aigles, après chez la loi du Lotus. Mais la formule ne se limite pas à la présence du Bouddha dans le monde, ce Tsunenisumu. Elle s'applique aussi à la présence universelle de la nature de Bouddha, Busho, Hotoke no Seikaku, Busho, dans l'ensemble des êtres. En réalité, la proclamation de l'impermanence des êtres et des phénomènes n'est considérée dans le bouddhisme du grand véhicule, et tout spécialement dans la scolastique du Tendai, que comme la première étape de la compréhension bouddhique. C'est un antidote à la conception naïve de la réalité du monde telle que la majorité des humains est censée l'avoir. Une fois que l'on a compris que les phénomènes sont transitoires, on peut se mettre en route vers l'éveil. Mais, ainsi que nous l'avons déjà rappelé il y a quelques années, à la lumière de la révélation du Sutra du Lotus, le monde, même phénoménal, apparaît aux fidèles sous son véritable aspect, Jisso, qui est précisément le contraire du Mujo, c'est-à-dire son aspect permanent, éternel, Jhoju. J'ai eu l'occasion de montrer par ailleurs que certains poèmes des recueils impériaux qui se trouvent dans la rubrique « impermanence » ou notés sous le thème « impermanence » sont en réalité l'affirmation poétique de son contraire. Nous n'allons pas entrer ici dans ces considérations, mais il faut les garder à l'esprit. Nous pouvons, malgré cela, remarquer qu'il est indéniable que les poèmes consacrés à l'impermanence sont incomparablement plus nombreux que ceux qui célèbrent le concept de Jhoju, de l'éternel. L'une des raisons, on est sans doute que l'impermanence est un thème éminemment poétique qui va bien au-delà de la doctrine bouddhique et que l'on retrouve dans la poésie universelle. On sait, n'est-ce pas ? Tandis que l'affirmation poétique de l'éternité est un thème beaucoup moins accessible et exige soit un intérêt, soit une formation dogmatique. Gardons cependant à l'esprit que dans le Tendai, l'école Tendai, l'affirmation de l'impermanence ne se conçoit pas sans l'affirmation parallèle de l'éternité et de l'aspect véritable des entités comme réalité, Shouho Jisou. En vous épargnant les détails de la démonstration, je vous soumets donc simplement ce poème de Shunzei que nous connaissons bien, n'est-ce pas, pour l'avoir vu plusieurs fois il y a deux ans, donc 1114 de 1204, qui est un moine du Tendai. Ce poème est recueilli dans le Shinko Kinshu. Je vous en donne le texte ici et je me permets de traduire de la façon suivante. Ce monde qui est le nôtre, Yononaka, ce monde qui est le nôtre, si en pensée de continuité, Homoitsudanete, nous l'observons, c'est une nuée blanche qui se fond dans le ciel vide. Homoitsudanete, évidemment, c'est-à-dire avec attention, sans discontinuer, mais je le traduis ainsi pour noter l'idée de méditation qu'il y a derrière. Je le répète, ce monde qui est le nôtre, si en pensée de continuité, nous l'observons, c'est une nuée blanche qui se fond dans le ciel vide. Lue telle qu'elle, il s'agit effectivement d'une impression poétique face à l'inconstance du monde. Mais si l'on prend garde à l'expression ciel vide de l'avant-dernier vers, expression dont je pense avoir montré que sous sa lecture sino-japonaise, Koku, où j'en ai déjà plus parlé, elle fait référence à l'omniprésence de la nature de Bouddha, du Busho, qui s'étend jusqu'à l'inanimé, nous pouvons alors lire ce poème comme tout le contraire de l'impermanence, mais bien comme l'affirmation selon laquelle le monde phénoménal de la première moitié du poème se fond dans l'universalité de la nature du Bouddha de la seconde partie. Cette interprétation est renforcée si l'on met ce poème en parallèle avec un autre, composé par Shunze sur le même thème et qui comporte précisément la locution Tsunenissum, demeurant éternellement, mais nous le laisserons de côté ici. Il importait simplement de bien rappeler que l'idée d'impermanence en cette époque de Heian, toute pénétrée de doctrine bouddhique et tout spécialement de scolastique Tendai, ne saurait en rester à l'interprétation mineure de l'impermanence. Celle-ci n'est que la perception phénoménale d'une entité qui, à la lumière de la révélation du lotus, se change en son contraire. Les deux aspects sont solidaires l'un de l'autre, et le poète qui contemple l'impermanence des choses, pour peu qu'il se soit frotté de dogmatique Tendai, voit à travers elle la réalité vers laquelle elle tend. Nous verrons à la fin de la série que ces préliminaires ne sont pas tout à fait inutiles. Cette suite de poèmes sur l'impermanence comprend neuf citations de poétiques, trois chinois, trois poèmes chinois, trois poèmes sino-japonais et trois waka, ce qui en fait une série de longueur moyenne est remarquablement équilibrée, 3-3-3. Elle occupe bien sûr une place particulièrement importante, la dernière, si l'on considère que la série Haku est un peu à part. Disons que c'est la dernière série portant un intitulé, bien répertorié dans les anthologies et compréhensible pour tous. La première citation est d'un poème chinois inconnu, dont le nom semble être Luo Wei, Ra'i. Le poème dont elle est extraite, cette citation, ne nous est pas non plus parvenu. Certains manuscrits l'attribuent à un autre poète, donc Luo Chu, Raku, un poète de la fin des Tang dont on a un recueil consacré à une belle courtisane du nom de Hong Er, l'enfant rouge, oui, l'enfant, mais rouge. Mais toute la tradition, y compris les éditeurs modernes, semble réfuter cette identification. Voici donc cette citation, sans contexte, mais qui nous donne une claire idée de son contenu. Je la lis. Si l'on contemple le corps, c'est sur une pente escarpée une herbe privée de ses racines. Si l'on considère la vie, c'est une barque qui n'est plus amarrée au rivage. Il y a une question de vocabulaire que nous résolvons simplement. Gaku, hitai, du premier vers, n'est-ce pas, vous voyez, kishi no hitai, évoque une surface plate sur une face rocheuse. Kargan, kishi, la rive, ne signifie pas forcément la rive, mais aussi le flanc escarpé d'une montagne. Cette citation est importante dans l'histoire de la littérature, en ce que Izumi Shikibu, l'ennemi intime de Murasaki Shikibu, n'est-ce pas, que vous connaissez, dont vous avez la chance de posséder le journal, n'a pas consacré moins de 43 poèmes à ce passage dans son recueil personnel, le Izumi Shikibu Shiu. Ce qui renforce l'association de cette citation avec l'idée d'impermanence. Bien que nous voyions que l'originage chinois décrive plutôt l'instabilité de la condition humaine que le manque de consistance ontologique telle qu'il est exprimé dans une sentence comme Shogyo Mujo. Bien que Esai, ce commentateur que nous citons toujours, nous faisons la référence centrale qui est sans doute du début de Kamakura, bien que Esai ne dise presque rien de ce poème, les trois mots d'explication qu'il suggère avec précaution sont évocateurs et nous les trouvons amplement développés dans une autre édition du Roeishu sur laquelle je ne m'attarderai pas. Ces trois mots sont le rat de la lune, Tsukin no Nesmi, que vous avez ici en quatrième ligne, ce qui nous met bien sûr la puce à l'oreille si j'ose dire. Et l'un des manuscrits du Roeishu qui est le Shoryo Buhon nous donne la version longue de cette allusion à une histoire bien connue qui a fait son chemin jusqu'au bout du monde chrétien à travers la légende dorée. Il s'agit d'un homme poursuivi par un tigre. Je vous résume ici la narration telle qu'elle est dans le Shoryo Buhon. Il s'agit d'un homme poursuivi par un tigre alors que dans la citation de Sutra que je vous donne que nous verrons très rapidement nous n'aurons peut-être pas le temps de la voir il est poursuivi par un éléphant et qui arrive au bord d'un précipice il y aperçoit au fond un crocodile alors Wani dans la narration et un dragon un dragon empoisonné même Doku-ryu dans le Sutra un dragon un crocodile donc il attend la gueule grande ouverte il s'accroche à une liane dont la racine est rongée par deux rats noirs deux rats l'un noir l'autre blanc le commentateur nous dit que c'est l'illustration de l'impermanence du monde et nous le croyons sans peine si vous regardez le passage plus développé tiré du Binzuru Seppokyo dont je vous donne les références ici vous voyez que ça ne s'arrête pas là n'est-ce pas puisque il continue avec la célèbre précision donc il tombe dans le trou dans l'abîme dans le précipice et dans un puits donc et où vous avez donc les rats et il est entouré lui dans l'abîme où il se trouve de quatre serpents et qui essayent de le de le mordre n'est-ce pas et au fond il y a ce Doku-ryu la quatrième ligne l'empoisonné donc il y a un serpent qui l'attend au fond un éléphant furieux au-dessus quatre serpents autour de lui et sur le sur le il s'accroche à une liane qui est reliée à un arbre n'est-ce pas et à la branche pendante d'un arbre et en secouant l'arbre il y a justement un nid d'abeilles dans l'arbre et il y a des gouttes de miel qui tombent n'est-ce pas et en en gouttant ce miel alors ce n'est pas dit exactement comme cela ici mais il goûte le miel et le miel lui fait oublier sa condition et dans ce Binzelusepokyo il y a un détail qui n'apparaît jamais auquel on pourrait penser aussi s'il y a du miel il y a des abeilles n'est-ce pas et ça n'apparaît presque jamais dans les narrations que j'ai pu trouver ici vous avez en effet vers Tokini à ce moment en faisant bouger l'arbre il détruit le nid d'abeilles et les abeilles furieuses commencent à le piquer et en plus il y a un feu qui se déclare dans la brousse vous voyez qu'il est très mal parti mais la narration qui nous occupe ici s'arrête simplement au fait qu'il soit tombé dans le précipice donc comme nous pouvons le voir n'est-ce pas le voir dans cette citation le lien entre cette poésie chinoise et la parabole bouddhique qui est derrière est fort ténu il n'est lié que par ce Kishin no Hitai n'est-ce pas mais il était en tout cas bien établi à l'époque de Izumi Shikibu puisqu'on trouve dans son journal dans son recueil poétique 43 poèmes consacrés à ce thème justement ce thème autour de cette citation chinoise c'est-à-dire 43 poèmes sont faits autour de cette citation chinoise et il y a d'ailleurs dans l'un des poèmes la phrase Iwan no Kakemichi c'est-à-dire la dernière que je donne ici Iwan no Kakemichi qui est le chemin escarpé dans les rochers qui fait clairement allusion à cela d'ailleurs Izumi Shikibu est à peu près contemporaine de Kinto la seconde partie de la citation en revanche sur le n'est-ce pas Tsunagaraza de Fune est plus perceptible puisqu'il s'agit reconnaissable puisqu'il s'agit d'une citation tirée du je vous donne ici la version latine de la légende dorée si quelqu'un veut aller la voir dans l'édition de Grèce qui est assez facilement disponible on la trouve page 816 donc on trouve dans le chapitre Zabien n'est-ce pas dans la troisième partie de Chuang Tzu sous le chapitre Lieyuko c'est-à-dire Lietzu il y a un passage où Lietzu le sage se fait morigéner par l'un de ses amis de bien dirait les bouddhistes de la façon suivante ce que je vous donne en bas n'est-ce pas les habiles s'activent et les sages s'attristent les incapables n'ont plus rien à rechercher ils se rassasient et flannent ou rient sans but ils dérivent comme une barque sans amar c'est vainement qu'il se livre à cette errance ici encore et bien plus que dans les vers précédents ce n'est pas l'impermanence qui est au centre du passage de Chuang Tzu tout tourne autour de l'attitude que le sage doit avoir à l'égard de son entourage et du monde en général c'est une réflexion sur la place du sage dans la société si nous considérons les deux vers dans leur rapport mutuel nous voyons qu'ils considèrent l'un et l'autre littéralement les hommes déracinés ceux qui vont à volo qui ne sont pas solidement reliés à une base ferme mais la connotation bouddhique paraît vous le voyez assez faible cela ne rend que plus intéressant de constater l'action des commentateurs qui ont manifestement commencé très tôt et avec efficacité à bouddhiser cette citation et ne l'ont certes pas fait sans y être incité par le recueil lui-même puisqu'il s'agit du premier poème de la série sur l'impermanence ce qui ne peut que signifier que le poème était ainsi compris avant même d'être choisi par Kinto nous avons ici une énigme mineure en quelque sorte dans la constitution de cette série mais il est en même temps bien dans la continuité de la méthode de Kinto de commencer une série thématique par une citation quelque peu en décalage qui va lui permettre de constituer l'enchaînement d'une façon dynamique et presque narrative ainsi que nous allons le voir la seconde citation se fait en effet plus précise dans son rapport avec le thème elle est attribuée à un célèbre poète Tang qui fleurit au moment où l'impératrice l'usurpatrice Wu Zotian Sokutem Buko régnait sur la Chine ce poète s'appelait Song Juen Soho Shimon mort vers 712 il eut une vie assez tourmentée et peut-être assez peu honorable si l'on en croit ce qui est rapporté à son sujet cette citation fait d'ailleurs partie de sa mauvaise notoriété puisqu'une tradition assure que ce vers aurait été plagié par l'auteur dans des conditions particulièrement sordides il aurait été en effet si frappé d'admiration par ce distique qui figurait dans un poème écrit par l'un de ses proches parents du nom de Ryuki dont on connaît bien les dates lui 651-679 qu'il lui aurait demandé instantanément de les lui céder ce que refusa l'artiste passionné et hédoniste qui était Siyi qui ne pouvait s'abaisser à de civiles tractations le résultat fut que Song Juen le fit assassiner par l'un de ses serviteurs la conséquence est donc paradoxale Juen Shimon survit au Japon essentiellement grâce à cette citation qui est en même temps le prétexte à rappeler sa ville ni ce qu'Esaï par exemple ne manque pas de faire par certains côtés le long poème de 26 vers d'où ce distique est tiré rappelle le prologue du Hojo-ki comme le second vers cité ici mais Song Juen fait intervenir aussi dans sa description des changements alors il fait intervenir en dehors de la description des changements qui frappent la capitale Woyang un peu comme Kamono Chome décrit ceux de l'ancienne Kyoto n'est-ce pas il fait intervenir aussi l'altération de la beauté féminine aux côtés des champs de murier qui deviennent des mers donc il ne s'intéresse pas seulement aux changements géographiques sociaux mais aux changements individuels aussi alors que l'on serait bien en peine de trouver une allusion aux femmes dans le texte de Kamono Chome il est certain que nous sommes bien ici dans une description et une déploration de la permanence universelle encore qu'elle soit dans la citation même quelque peu ambiguë je vous la donne d'une année à l'autre les fleurs se ressemblent d'année en année les hommes ne sont plus les mêmes on a l'impression que les fleurs sont plus permanentes que les hommes ici nul doute que l'on se demandera à lire notre traduction en quoi ces vers pouvaient justifier un assassinat mais la question n'est pas là nous constatons que la dynamique de la série se précise et que nous n'avons nul besoin d'évoquer une parabole bouddhique pour mettre en lumière le rapport du distique avec l'impermanence nous pourrions considérer que la troisième citation qui est de Po Chuyi constitue une sorte de synthèse des deux premières en ce qu'elle rapproche la futilité des affaires humaines qui était plutôt le sujet du distique de Luowei et la déplorable brièveté de la vie humaine qui était le thème de l'autre nous remarquons aussi qu'elle prolonge la première citation la première citation dans son allusion à Zhuangzi par une nouvelle allusion à Zhuangzi que je vous donne ici pour se moquer de la petitesse des affaires humaines même les plus grandes donc sur ces cornes d'escargots ah pardon je vous donne la citation ici mais je vais l'expliquer je vous donne d'abord la traduction du poème n'est-ce pas donc c'est la seconde citation que vous avez ici sur des cornes d'escargots pourquoi allez-vous combattre nos personnes ne sont que ce que dure l'étincelle de la pierre à feu c'est le premier distique d'un quatrain faisant partie d'une série de cinq poèmes de Pochuyi sur le vin le second distique d'ailleurs qui est entre parenthèses ici est plutôt encourageant et n'a pas cette même tonalité n'est-ce pas que l'on soit riche que l'on soit pauvre prenons du bon temps bien folle est celui qui ne rit pas à gorge déployée il est important de donner ce second distique en hors texte car nous allons le voir bientôt les citations qui suivent vont essayer de diminuer l'enthousiasme de cette conclusion en tout cas l'allusion aux deux royaumes qui se combattent d'une corde d'escargot à l'autre les deux royaumes s'appelant l'un collusion donc cette citation se réfère aux affaires des hommes à la futilité des enjeux politiques tandis que l'étincelle du silex est bien sûr l'impermanence à proprement parler il y a encore un certain décalage la citation de Paul Chuyi fait donc bien la synthèse des deux premières et nous allons voir comment son sous-texte va faire l'objet d'une réponse dans la suite la quatrième citation la première des poètes sino-japonais vient du pinceau de Oe no Asatsuna mort en 957 que nous avons déjà rencontré comme l'un des poètes de style chinois les mieux représentés dans le Wakanro Eshu nous ne revenons plus sur ce grand lettré et nous nous arrêtons sur son oeuvre qui est elle aussi consignée dans le Honcho Monzui et qui était une proclamation de vœux un gammon à l'occasion de la cérémonie du 49e siècle du 49e jour la période intermédiaire Chu-in ou Chu-on après le décès de l'épouse du prince impérial Nakatsukasa le genre littéraire est bien sûr ce qui est le gammon et surtout le gammon pour une cérémonie funéraire est bien sûr éminemment propice au rappel de l'impermanence et cette fois nous avons le mot explicitement mentionné dans une description poignante de la mort dont je tire simplement ces deux phrases passer la cinquième veille de la nuit c'est celle qui est entre parenthèses passer la cinquième veille de la nuit elle finit par dire adieu à cette vie si limitée c'est la femme du prince au premier chant du coq à l'aube elle aborda à jamais la séparation de l'impermanence les deux phrases retenues par le compilateur ne sont pas sans rappeler pour la première en tout cas l'un des deux poèmes de Shunze dont je parlais tout à l'heure ce poème que je n'avais pas cité que je vous donne ici n'est-ce pas que bon même la lune elle-même qui brille sur le mont des aigles et demeure éternellement c'est le Bouddha bien sûr dans le désir d'enseigner aux hommes n'est-ce pas réfléchissez-y elle-même donc s'est cachée derrière les nuages vous voyez la lune éternelle se cache mais ce n'est qu'une montrance donc et nous avons ici dans la dans la dans cette citation de de Asatsuna la même ambiguïté du message ce qui prend naissance finit toujours par disparaître Chakamuni lui-même n'a pu échapper au bûcher de Santal du bois de Santal le plaisir venu à terme survient à la tristesse les dieux eux-mêmes en arrivent au jour des cinq signes de déclin nous retrouvons bien sûr ici les accents du Shogyo Mujo évoqués plus haut auxquels le Bouddha lui-même n'a pu échapper et vous voyez d'ailleurs le Shouja Hisui en changeant légèrement les caractères vous avez le Shouja Hisui qui suit la situation Shogyo Mujo dans le Heike Monogatari nous retrouvons donc ces accents du Shogyo Mujo auxquels le Bouddha lui-même n'est-ce pas comme la lune tout à l'heure la lune fait montrance de disparition comme le Bouddha nous savons bien sûr ce qu'il en est exactement c'est pour s'adapter au monde phénoménal que Shakyamuni a eu recours à ce qu'il faut bien appeler un simulacre il conviendrait de citer tout le Nyorai Juryokon d'ailleurs le 16ème chapitre du Sutra du Lotus pour illustrer ce propos et je n'en retiendrai qu'une phrase celle qui est donnée entre crochets après la citation n'est-ce pas Jouju Fumitsu je demeure en pérennité sans disparaître car il faut se garder d'oublier comme continue le Sutra l'ainsi venu à un savoir et une vision vous savez Bouchiken n'est-ce pas le Chiken que nous avons déjà vu l'ainsi venu le Nyorai a un savoir et une vision des aspects des trois mondes conformes à la réalité il n'y a ni naissance ni mort ni retrait ni émergence personne pour demeurer au monde ni passer en disparition ils ne sont ni réels ni inannes ni dépourvus de réalité ni ainsi ni autrement ils ne voient pas les trois mondes comme les trois mondes aucun des lecteurs de Oe no Asatsuna n'ignore tout cela c'est un cas typique donc de texte qui s'annule lui-même en son sens profond mais qu'on en accepte temporairement par convention littéraire de prendre au sens littéral il n'en va pas de même en revanche bien que ce soit une vérité assez difficile à constater d'expérience par nous-mêmes puisqu'on en voit assez peu pour ce qui concerne les cinq signes de déclin des êtres vivants ils ne sont pas allégoriques mais bel et bien réels et cette seconde proposition illustre la sentence Shoja Shisui qui fait pendant à Shogyo Mujo pour les cinq signes de déclin je ne vous les ai pas donnés là vous savez que les dieux du bouddhisme les Deva n'est-ce pas pas les Kami il faut faire une différence entre les deux les dieux bouddhiques donc les dieux indiens ont une existence très 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 longue mais malgré tout limitée et lorsqu'elle cette existence arrive à terme elle se manifeste par des signes ce qu'on appelle les Gosui n'est-ce pas les cinq signes de déclin qui sont tout à fait vous en avez plusieurs les principaux donc ce sont les fleurs de leur couronne qui s'offrent les tristes ils se sentent mal à l'aise sur leur siège sur leur trône ils gigotent sur leur trône leurs vêtements commencent à prendre la poussière et à sentir leurs vêtements commencent à prendre la poussière leur corps commence à sentir et ils ont de la sueur sous les aisselles donc nous allons passer rapidement là-dessus cependant on ne peut qu'être intrigué par la note qu'ajoute Eesai toujours lui à ce passage si résolument bouddhique car aussitôt après avoir réaffirmé l'origine canonique de la sentence Shouja Shitsumetsu il nous rappelle que le Paopo Tzu qu'on a déjà vu plusieurs fois le Hōbokushi cette encyclopédie taoïste du IVe siècle rédigée par Gohong Kako affirme ce qui a un commencement a toujours une fin ce qui a existence finit toujours par disparaître alors que nous avons vu plusieurs fois que Eesai tenait à ajouter une glose tirée d'un texte bouddhique à une citation ouvertement taoïste nous voyons aussi qu'il peut faire l'inverse nous sommes donc bel et bien une fois encore en présence de la préoccupation que nous avons déjà vue exprimée dans les préfaces lues en séminaire préoccupation consistant à lire ce recueil poétique le Wakando Eshu comme un itinéraire descriptif du monde passant par les trois doctrines les Sangyô la précédence allant forcément à la doctrine bouddhique nous sommes ici encore avec cette glose d'Eesai témoin du besoin de mettre en harmonie les doctrines externes que sont les Gekkyô et la doctrine interne le Naikkyô le bouddhisme la seconde citation sino-japonaise pose un problème d'attribution dans laquelle nous n'entrons pas n'est-ce pas la traduction manuscrite quasi unanime l'attribue à Fujiwara no Yoshitaka qui est mort très jeune 954 974 mort de la variole le même jour que son frère dit l'histoire il a malgré tout laissé un recueil personnel il fut compté au nombre des meilleurs poètes de son temps et l'un de ses poèmes est inclus dans le Fiaconini cette citation nous donne l'occasion d'apprécier le subtil talent de compilateur de Kinto elle se rattache en effet au précédent de deux façons l'une explicite l'autre implicite le titre sous lequel elle est donnée est proclamation de vœux pour une période intermédiaire ce qui rappelle explicitement le titre du gammon précédent nous avions Shizukunichi le gammon donc la proclamation de vœux de Oe no Asatsuna de tout à l'heure la seconde résonance en revanche voire une troisième d'ailleurs étant hors texte voici donc cette citation au matin les fraîches joues éclatantes faisaient sa fierté sur les voies du monde au soir ses os blanchis pourrissent sur un terrain vague Kohogène la plaine à la limite de la ville la plaine de banlieue la zone comme dirait Coluche et ça il rappelle qu'il s'agit de la mort d'une dame de cour de haut rang nous voyons en tout cas que les belles joues roses se trouvent déjà dans le poème de Song Joen Shimon dans la partie non citée que je vous donne ici après Kohogène voici ce que disait Shimon ce vieillard à la tête chenue fait vraiment pitié dire qu'autrefois c'était un beau jeune homme aux joues fraîches remarquons en passant que l'expression qui ferait plutôt penser en Europe à une description féminine s'applique ici aux deux sexes bien que le plus souvent elle s'emploie pour les femmes une troisième résonance possible mais fort ténue serait encore avec la citation précédente où Asatsuna poursuivant sa triste description du mariage interrompu par la mort disait et c'est l'avant-dernière ligne de citation ici la promesse de vieillir ensemble sans temps durant n'était rien d'autre qu'une fleur sur la voie des rêves la locution que nous avons Muro pour Yumeji n'est-ce pas Yume no Michi du texte de Asatsuna annonce le Sero Yon no Michi de Yoshitaka et le commande pour ainsi dire les voies du monde sont aussi peu fermes que les voies du rêve aussi ténues qu'elles puissent sembler la correspondance est bien là et le contexte ne peut que nous engager à penser qu'il n'y a rien de fortuit ce d'autant plus que nous allons retrouver le rêve dans la citation suivante avec ce dernier fragment sino-japonais nous retrouvons Oe no Asatsuna dans un huit dont un distique avait déjà été cité dans la série sur les singes que nous n'avons pas eu le temps de voir ce poème intitulé en raccompagnant un moine qui repart vers son temple de montagne yama ni kaeru so okuru contraste la sérénité du moine qui regagne son lieu de méditation avec l'esprit inquiet de celui qui l'accompagne encore en proie aux tentations du monde il convient d'ailleurs de remarquer que le cri des singes qui retentissent tout autour de la passerelle de planche par kakehashi qui est décrite dans le poème ces planches ces espèces d'allées de planche le long du flanc de la montagne et qui peut encore être une allusion aussi au kakemichi que nous avons eu tout à l'heure ces cris du singe donc font une allusion manifeste à l'expression bien connue pouddhique n'est-ce pas shi e i ba kokoro no saru et i ishiki no uma n'est-ce pas donc kokoro no saru c'est le singe qui est la pensée qui est l'esprit de l'homme qui ne peut jamais s'arrêter à un objet qui va d'objet en objet comme le singe saute de branche en branche donc c'est la pensée tiraillée entre les divers attraits mondains par exemple comme dit le vers un vers qui précède lorsque le moine repart fièrement drapé dans sa robe dans sa robe de moine et brandissant sa canne à nous son shakujo n'est-ce pas le poète lui comme dit le premier vers que vous avez entre parenthèses ici entre crochets ici il retournera à la honte de ses passions terrestres le kujino jo c'est hazuru dokujin no jo ni kaeru shi ni wakarete hazuru hazukashi dokujin no jo ni kaeru et vous voyez qu'il emploie le caractère hazu hazukashi qui s'écrit normalement avec rishinben la clé du coeur avec le dragon l'ogre à côté le démon à côté rishinben ni oni ici c'est onnahen ni oni c'est une c'est une variante bien attestée mais elle est attestée aussi dans ce poème même elle semble bien être le propre de l'auteur et en mettant la clé de la femme il dit à quelle tentation du monde il retourne n'est-ce pas alors c'est ici qu'intervient ce distique après bien que je contemple le reflet de la lune d'automne dans les vagues qu'est le monde le reflet de la lune d'automne dans les vagues qu'est notre monde je ne peux échapper à la renommée d'une fleur de printemps vue en rêve qu'est mon ambition le premier vers avec le verbe kanz midu kanz qui signifie la contemplation et avant tout l'observation et le discernement est en opposition avec le second son amitié avec le moine a certes permis au poète de comprendre la vanité et l'impermanence et c'est d'ailleurs le titre du poème dans certains manuscrits comme vous avez ici mais les passions des six poussières mentionnées au verre précédent l'empêchent d'y échapper les six poussières ce sont évidemment les six passions les six sortes de passions qui se concrétisent sur chaque objet de nos sens et n'oubliez pas que le sixième sens dans le bouddhisme c'est l'esprit c'est le ishiki la pensée tous les commentateurs remarquent que le premier vers du distique est une probable allusion n'est-ce pas avec le reflet de la lune d'automne est une probable allusion à l'une des six comparaisons des Rokuyu du sutra de Vimelakirti du Yuimagyo c'est-à-dire Encore qu'il faille reconnaître que l'image est si omniprésente dans la littérature bouddhique qu'il semble exagérer de l'imputer directement au sutra ici on peut cependant estimer que l'usage du verbe kan terme presque technique du bouddhisme donne à penser que nous sommes plus loin que dans une simple métaphore littéraire Asatsuna se réfère à l'enseignement ou à la pratique du moine ce qui rend probable que nous devions bien lire sui chuugetsu par-delà l'expression plus développée du poème c'est en tout cas l'avis de Heisai et de ses commentateurs anciens je vous rappelle que les six comparaisons du sutra du Malakirti n'est-ce pas c'est le mirage le inazuma la den l'éclair yume le rêve la flamme le feu follet peut-être plutôt ici et vous avez les deux dernières expressions sui chuugetsu donc mizu no naka no tsuki et kyo chuuzo kagami no naka no zo l'image dans le miroir mais le même Heisai ne s'arrête pas là il nous indique aussi que le second vers se réfère à Chuang-zu encore une fois j'avoue ne pas être sûr de ce à quoi il fait allusion mais il est en revanche à moins que ce soit évidemment l'épisode du rêve le papillon le rêve du papillon dans Chuang-zu ce qui est possible mais il est en revanche indéniable que ce son au vert a bel et bien une tonalité taoïste la renommée en rêve et remarquons que Asatsuna altère les termes de la même façon que pour la lune dans l'eau de façon à masquer légèrement l'origine vous voyez que c'est Shunka no Uchi no Na c'est Haru no Hana no Yume no Uchi no Na donc c'est légèrement retransformé cela renvoie directement au premier poème de la série sur les demeures d'immortels vous vous en souvenez peut-être avec le distingue de Yuanjan où il parlait de les honneurs dans le rêve ne durent que du matin au soir l'allusion semble ici assez claire l'identité ne peut être fortuite nous retrouvons la préoccupation de Kinto d'inclure des poèmes qui soient à la fois des ouvertures sur le bouddhisme et le taoïsme mais nous devons prendre garde aussi à la place des citations dans chaque séquence dans cette séquence sino-japonaise nous avons d'abord vu l'impermanence attribuée à la plus haute existence qui soit celle du Bouddha puis des dieux nous sommes ensuite descendus à la dimension la plus proche qui est la nôtre sous la forme des os pourrissants kutsu n'est-ce pas kutshi du honne et bien sûr tout le monde pensera ici à Ono no Komachi n'est-ce pas la poétesse de Ono no Komachi qui est décrite comme dans dans ces séries de huit images où vous voyez son corps de beauté splendide dépérissant pourrissant peu à peu pour ne plus devenir que des os blanchis thème qui a été bien sûr traité par notre ami François Lachaud la jeune fille et la mort donc cette dernière citation nous laisse en quelque sorte après les deux autres en suspens le poète est conscient de l'impermanence et de la vacuité de nature propre Jishoku qui est la même chose que l'impermanence n'est-ce pas Mujo et Jishoku mais il reconnaît qu'il ne peut encore s'en détacher la tonalité générale de la séquence de style chinois est donc bouddhique certainement mais il est tout aussi important de remarquer la claire présence du taoïsme aux côtés du bouddhisme cela est quelque peu paradoxal car nous savons bien après la série sur les demeures des immortels précisément que ce que recherchent les adeptes du Tao c'est l'immortalité physique et la possibilité de vivre éternellement dans les îles des bienheureux ou dans les grottes ciel mais nous pouvons comprendre sans peine l'intention du compilateur ce qui était pour les taoïstes démonstration de la relativité de ce que le vulgaire considère comme un absolu que ce soit les catégories spatio-temporelles ordinaires ou la renommée littéraire aussi bien que politique tout cela donc avait pour but d'indiquer la vraie voie qui peut apparaître comme transcendant le monde mais pour les taoïstes c'est le dépassement du monde vulgaire les demeures des immortels sont encore dans des lieux terrestres ou autour de notre monde connu mais des lieux identifiables que ce soit les noms des montagnes des différentes montagnes ou bien les îles fortunées qui sont dans la mer de l'Est le bouddhisme peut faire sienne cette démonstration mais les moines savent bien que la voie bouddhique les mène bien au-delà de la voie taoïste c'est à peu près la position de Kukai dans la convergence des trois enseignements le sango shiiki qui peut reconnaître la supériorité du taoïsme sur le confucianisme mais se garde bien de le mettre sur un pied d'égalité avec le bouddhisme ainsi dans cet enchaînement il est indéniable que le taoïsme constitue une sorte de compagnon de route pour le bouddhisme en ce qu'il permet de découvrir l'insuffisance de la perception vulgaire du monde mais il est tout aussi indéniable que les deux doctrines ne mènent pas leurs adeptes respectifs à un terme semblable seul le bouddhisme peut mener jusqu'au bout de la compréhension de l'impermanence ainsi la séquence de style chinois a permis à la fois de rendre compte de la mesure dans laquelle le taoïsme peut accompagner le bouddhisme tout en en montrant les limites comme de coutume pouvons-nous dire à présent que nous avons déjà survolé une partie significative du recueil la séquence japonaise va apporter son lot de surprises il s'agit d'une séquence de trois poèmes qui se déroulent selon un crescendo bien déterminé et facilement déchiffrable le premier est très célèbre puisqu'il fut ensuite consigné dans le Hyakuni Isshu l'auteur en est celui que l'on appelle Sami Manse ou Sami Manze c'est-à-dire Manze le moine novice Sami ou que l'on prononce plus correctement Shami dans les textes bouddhiques mais c'est japonisé en Sami c'est l'abréviation de Shramanera n'est-ce pas celui qui commence à faire effort dans la voie le futur Shramana donc ce Manze était entré dans les ordres assez tardivement d'où son surnom n'est-ce pas mais il lutte malgré tout des fonctions ecclésiastiques importantes dont l'une est datable de 723 ce qui nous mène au début du 8e siècle vous voyez que c'est un poète très ancien sept de ses poèmes sont consignés dans le Mani Oshu dont celui-ci d'ailleurs sous un énoncé légèrement différent qu'il ne l'a pas abordé et qui est grosso modo la même chose et il fut repris dans plusieurs autres anthologies la voici tout le monde la connaît n'est-ce pas ce monde qui est le nôtre à quoi le comparer au petit jour une blanche écume tracée par la barque qui s'éloigne je laisse tomber ici Kogi Yuku qui s'éloigne à la rame parce que ça il me semble que ça fait tomber un peu le poème dans un aspect un peu trop un peu trop descriptif donc ce poème très simple et très beau se passe de commentaire il est souvent cité comme l'une des premières expressions poétiques japonaises du sentiment de la permanence en lui donnant la première place dans la séquence japonaise Kinto se met aussi dans une perspective historique ce poème résume à date très ancienne au Japon l'essentiel de ce qui est décrit précédemment par les poèmes de style chinois que ce soit du point de vue bouddhique ou taoïste nous remarquons que le contenu bouddhique du poème est à peine esquissé il faut remonter à l'autre série bien connue des six comparaisons vous avez en général lorsqu'on parle des Rokuyu n'est-ce pas et parfois d'ailleurs on dit Rikuyu pour faire bouddhique alors que c'est le contraire mais je n'entre pas dans ces détails donc l'autre série de six comparaisons est celle donnée dans la Vajra Chedika n'est-ce pas le Kongokyo à la fin vous avez ce célèbre quatrain de la fin du Kongokyo où on vous redonne les Isai Uiho vous avez ici les Ui que vous avez dans le Iroha no Uta n'est-ce pas Ui no Okuyama ce sont les composés le monde le monde fait de composés et c'est pratiquement c'est pratiquement synonyme de Shogyo pour la plupart des japonais en tout cas d'ailleurs même en sanscrit les deux noms sont faits sur des racines semblables je n'en vais pas plus avant mais vous voyez que les six comparaisons ici c'est Yume no Gotoshi Maboroshi Utakata ou Awa n'est-ce pas donc c'est-à-dire le rêve le mirage l'écume Kange le reflet et aussi la Tsuyu n'est-ce pas la rosée et l'éclair encore une fois donc ça recoupe ça recoupe mais pas tout à fait les Roku-yu du du Shrim du du Mela Kirti et vous voyez que ici donc ce Shiranami peut en effet rappeler les bulles ou l'écume du Kongo-kyo alors il y aurait donc quand même une citation une intentionnalité vraiment bouddhique mais qui est en plus bien sûr précisée par l'identité même de l'auteur qui est un novice n'est-ce pas un sami ou bien ici vous voyez que Manze Hooshi on le donne ici comme maître du Dharma donc au-delà d'un sami rappelons encore un trait remarquable du poème dans ses rapports avec le recueil c'est qu'il comporte l'emploi explicite du verbe tatou n'est-ce pas nanini tatouen à quoi allons-nous le comparer qui renvoie non seulement comme on pourrait le comprendre aux hésitations de l'auteur du poète qui cherche une image adéquate mais aussi et surtout aux multiples citations bouddhiques que nous avons vues dans lesquelles la conduite du Bouddha se définit par l'emploi des narrations et des comparaisons ou métaphores La pièce de Manze se place ainsi aux côtés des très nombreux fragments et citations du recueil qui contiennent des termes signifiant la comparaison et qui s'inscrivent de cette façon dans le projet bouddhique tel qu'il est résumé par Pochuyi je le répète encore transformer les spécieuses paroles poétiques en éloge du véhicule du Bouddha ce qui est le propre le propre de l'oeuvre de Bouddha de la conduite de Bouddha de Butsuji une fois encore nous sommes ici confrontés à un problème de classement après ce qui va suivre que nous allons tenter de résoudre en suivant la logique que nous avons prêtée à Kinto logique fondée sur sa connaissance de la doctrine bouddhique il y a tout d'abord un poème adventiste dans certains manuscrits seulement et que le professeur Sato l'auteur de la dernière édition du 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 Loeishu nous donne malgré tout je le reprends pour au moins deux raisons en dehors de sa beauté tout d'abord il se trouve à l'origine dans le Kokinshu les poèmes de Jalice et de Naguère d'autrefois et d'aujourd'hui sans nom d'auteur au second livre des miscellanées Zouka dans une longue série de poèmes le premier de cette série étant le poème 933 qui commence par les mots Yononaka wa Nanika Tsunenaru qu'est-ce qui peut être éternel dans ce monde dans ce monde où nous sommes dans ce bas monde qui annonce suffisamment la teneur de ce qu'il suit il faudrait d'ailleurs citer presque tout le livre de ce Kokinshu dont presque chaque poème comporte l'expression ukiyo ce monde ce monde de souffrance ce monde sinistre ou bien une variante des mêmes mots comme yono uki koto ou yono yo u shiyo n'est-ce pas etc une variante de l'adjectif ou bien encore des mots comme yume ou hakanashi c'est-à-dire le rêve ou bien ce qui est éphémère or la seule chose qui soit bouddhique dans cette longue série du Kokinshu qu'on pourrait presque appeler des Shakyoka avant l'heure on ne les appelle pas Shakyoka mais c'est pourtant vraiment une série de poèmes à thème quasiment bouddhique mais ce thème bouddhique est uniquement fondé sur l'impermanence sur le 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 mujo bouddhique cependant donc ce poème qui est donné ici en variante de la en variante de la en variante dans un manuscrit du roeishu je ne vous l'ai pas indiqué ici mais je vous le je vous le lis à haute voix en japonais d'abord et pour bien vous en dire la teneur et vous verrez comment il s'articule avec les autres yononakawa yume ka ututsutsu ka ututsutsu tomo yume tomo shirazu arite nakereba yononakawa yume ka ututsutsu ka ututsutsu tomo yume tomo shirazu arite nakereba qu'on pourrait le traduire ainsi ce monde où nous sommes est-il songe ou réalité qu'il soit rêve ou vrai point ne sait puisqu'il est sans être comme on le voit l'insistance sur le rêve le mettrait bien dans le prolongement de notre séquence du roeishu dont nous avons déjà remarqué qu'il en est un thème résurgent l'autre raison est d'ailleurs que c'est un poète un poème retenu dans le khingokushu de kinto qui est un autre recueil poétique fait par kinto dont on vient de donner une très belle traduction française à noter qui est l'oeuvre de Michel Vieillard-Baron sous le titre Recueil des joyaux d'or ça vient de sortir aux belles lettres n'est-ce pas nous devons cependant le laisser à regret ce poème hors de notre considération car nous voyons qu'il s'articule moins bien avec le poème qui le précède que celui que nous abordons à présent et l'on verra tout de suite pourquoi les deux poèmes celui-ci et le suivant ne pouvaient se trouver ensemble donc nous arrivons maintenant à ce qui est bien le second poème de cette séquence de trois poèmes finale n'est-ce pas qui reprend la comparaison de la lune apparue deux citations auparavant et une comparaison qui émane nous l'avons vu du Yuimagyo alors voici ce poème nous n'avons plus à présenter l'auteur Kinotsuda Yuki dont la notice dit qu'il composa ce poème conservé dans les glanures poétiques alors que dit la notice souffrant d'un accès de mélancolie donc il se sentait mal dans son être et en plus de ce qu'on pourrait appeler une sorte de dépression il avait vu son état maladif s'aggraver et à cause de cette notice les lecteurs japonais ont voulu voir dans cette pièce un poème d'adieu au monde un jc de Kinotsuda Yuki mais à l'origine ce n'est pas ce n'est pas explicitement cela c'est la postérité qui a voulu le faire ainsi nous y voyons en tout cas une interrogation sur l'existence le voici tenimusubu n'est-ce pas au cru de mes mains s'abrite dans l'eau un reflet de lune est-il ou n'est-il pas ce monde où je demeure en réalité ça fait avec le tsugikage no arukanakika no yoni vous voyez que le arukanakika se rapporte à la fois à tsuki no kage et à yon n'est-ce pas yon no naka donc en français nous sommes obligés de scinder sinon ça ferait une phrase impossible donc le mot yon pouvant signifier monde âge génération durée de vie tsurayuki s'interroge à la fois sur l'inconstance du monde qui est aussi peu consistant que le reflet de la lune dans l'eau qu'il puise au creux de ses mains et sur le peu d'assurance de voir sa propre existence se prolonger nous constatons que le jeu sur arukanakika est trop proche de harite na kereba du poème dont nous avons vu qui n'est pas conservé dans la tradition pour que les deux poèmes coexistent ils ont donc été répartis entre le roeishu et le kingokushu c'est du moins ce qu'on peut envisager par le choix de ces deux poèmes sur l'écume et le reflet de lune avec plus que jamais en filigrane le rêve Kinto pourrait conclure sa séquence c'est d'ailleurs bien ce qu'il fait selon certains manuscrits qui mettent en dernier le poème de Tsurayuki mais ce n'est pas la grande majorité celle-ci s'accordant à donner la dernière place à un poème tout à fait singulier si on le lit au-delà de sa lettre il est l'oeuvre du recteur monacal Henjo Henjo Sojo qu'on trouve parfois Sojo Henjo dont nous avons déjà vu le poème si complexe des perles de rosée sur les pétales de lotus dans lequel il s'interrogeait sur le vrai et le faux il aime bien il aime beaucoup ces poèmes très ambigu on ne sait plus où est la réalité en lui et il termine dignement non seulement la série sur l'impermanence mais tout le recueil du Wakano Ishu si l'on exclut la partie Haku avec ce poème éminemment je dirais presque controuvé ce poème sera d'ailleurs plus tard retenu comme le premier dans la rubrique Aishouka encore les élégies du Shinko Kinshu des nouveaux poèmes de Jadis et de Naguère c'est donc un chant de déploration où il a été pris comme un chant de déploration mais nous verrons que ce n'est pas que cela le voici ce chant ce poème la rosée sur les ramilles la goutte en est à la racine en ce monde qui est le nôtre serait-ce le modèle Tameshi pour qui plus tôt ou plus tard disparaît je le répète parce que nous allons le commenter un peu longuement la rosée sur les ramilles la goutte en est à la racine en ce monde qui est le nôtre serait-ce le modèle pour qui plus tôt ou plus tard disparaît comme l'on voit il n'est guérisé de traduire ce poème en essayant de garder un minimum de l'image qui le fonde c'est d'autant plus difficile que l'image ne vient pas du monde phénoménal ce n'est pas une observation phénoménale malgré la lettre n'est-ce pas enfin Tsuyu et Shizuku car il s'agit oserons-nous dire d'une image scolastique il est d'ailleurs intéressant de voir que le premier sens le sens premier plutôt du poème le sens évident pour tous les lecteurs de l'époque semble en échapper à la plupart des commentateurs bien que le professeur Sugano mentionne dans sa note un poème à thème bouddhique qui est en effet à rapprocher de celui-ci malheureusement expliquer en détail la doctrine qui sous-tend le poème nous mènerait trop loin je dois donc me contenter de dire que Hengio en bon moine poète de l'école Tendai fait ici une allusion évidente à l'un des dogmes les plus importants de l'école celui des dix incités Jiu-Nyo-Ze ce dogme s'appuie sur un passage du chapitre 2 du Sutra du Lotus qui lie la compréhension de la réalité des choses le Shogo Jiso l'aspect réel des entités à la perception correcte de la façon dont elles peuvent être saisies par la pensée du pratiquant perception qui varie bien sûr selon le degré d'avancement dans la pratique c'est ainsi que l'entend l'école dans le Sutra même c'est la perception par le Bouddha la perception suprême qui est seulement en cause je vous donne en dernier la citation du Sutra du Lotus vous voyez bien que à la première ligne vous voyez Shorojiso n'est-ce pas No Kujin Shorojiso il peut épuiser l'aspect réel des entités et seul le Bouddha peut faire cela un Bouddha avec un autre Bouddha peut faire cela et cet aspect réel des entités est ainsi désigné je laisse tomber les neuf premières et vous voyez la dernière qui est ici en gras c'est l'incité ainsi est la totale égalité entre le début et la fin nous ne nous interrogerons pas trop sur ce que ça veut dire du point de vue scolastique et vous voyez moto souhait je suppose que c'est déjà assez clair pour vous donc la dernière des six incités celle qui y reprend toutes est appelée incité de parfaite égalité du début et de la fin c'est-à-dire que tout le parcours cognitif opéré par la pensée est en réalité un retour à l'origine qui n'est jamais différente en son essence des différentes manifestations qui se déploient qui se déploient à tous les niveaux du phénoménal car c'est bien de cela qu'il s'agit les dix incités s'exercent dans les dix niveaux d'existence jukkai n'est-ce pas jiu no sekai elles constituent un moyen de les appréhender du plus bas du plus bas de ces niveaux d'existence les enfers jigoku jusqu'au plus haut le plan de Bouddha bukkai que nous allons voir dans le séminaire tout à l'heure d'ailleurs donc voici ce que signifie à peu près cette incité et donc arrêtons-nous là pour revenir au poème du moine Tendai qui est Hengio lequel joue bien sûr sur les sens phénoménal et dogmatique à la fois la rosée comme chacun sait précède les gouttes en lesquelles elle se forme pour tomber des feuilles où elle s'est constituée musubu or dans la nature ces feuilles et les rameaux où elle pousse sont aux extrémités des arbres souées donc et les gouttes retournent à la racine vont vers la racine de ces mêmes arbres moto la rosée cause et la goutte effet inverse le processus logique puisque la cause est dans les extrémités et l'effet est dans la racine mais en même temps démontre la validité de cette dixième incité puisque c'est c'est la totale égalité entre les deux début et fin sont parfaitement intégrés l'un dans l'autre c'est ce que JN exprime aussi dans un poème sur cette même incité je n'insiste pas trop sur ce poème vous voyez kozue 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 comme sue ici c'est à prendre dans les deux sens en parfaite égalité du début et de fin dit JN le printemps s'en allant la fleur sur la ramille retourne à la racine la fleur en tombant retourne à sa racine le neveu de JN Yoshitsune a composé lui aussi sur la dixième incité un poème qui peut être considéré comme un honkadori de celui de HENJU donc sue no tsuyu moto no shizuku shito tsuzoto omoy te to omoy hatete mo omoy hatete mo sode wa nure nurekeri même persuadé que la rosée de la fin ne fait qu'une avec la goutte de l'origine ma manche en est mouillée donc c'est-à-dire qu'il ne peut se résoudre sachant bien que tout est dans tout et réciproquement sa perception émue du phénoménal ne lui est pas une consolation donc vous voyez vous voyez que cette donc on peut donc lire ce poème du point de vue phénoménal l'inversion de la relation rosée-goutte explique je retourne suenotsuyu n'est-ce pas on peut lire ce poème du point de vue phénoménal et l'inversion de la relation rosée-goutte explique qu'il est normal que certains meurent avant d'autres je ne sais pas si je vous ai donné la oui voilà donc celui qui tôt ou tard disparaît n'est-ce pas donc c'est certains meurent avant d'autres c'est l'inégalité de la vie mais dans ce phénoménal la parfaite égalité c'est que tout le monde finit à la fin par se laisser emporter par l'intermanence l'impermanence puisque tout le monde meurt mais le sens véridique le sens véritable du poème est tout aussi présent mort et renaissance sont une seule et même chose dans la parfaite réalité du soutra du lotus car n'oublions pas que ces dix incités se rapportent au soutra aussi il est bien sûr hautement significatif que ce poème vienne conclure à la fois la série sur l'impermanence et le recueil lui-même les dix incités étant pour ainsi dire le modèle d'analyse qui mène à la perception de l'aspect réel des entités elles rendent caduques l'idée même d'impermanence et en constituent l'antidote mais en même temps c'est l'ensemble du recueil qui est mis sous l'éclairage de l'incité de parfaite égalité de début et de fin toutes les contradictions toute la diversité et aussi toutes les idées littéraires et confucianistes les pratiques taoïstes sont intégrées dans l'aspect réel ce qui semble être une assez bonne conclusion à notre lecture de passage choisie de ce recueil il nous reste à présent à tirer quelques conclusions générales de tout cela ce que nous ferons au prochain cours et je vous remercie pour aujourd'hui merci 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 merci